On est parti et on va parler de liberté. On va parler également des profils de personnalité et de l'énéagramme. Et bien souvent, on tendance à se dire que le mot liberté est l'apanage d'un type de personnalité en particulier. J'ai nommé le type 7-énéagramme. Dans cette vidéo, on va voir que c'est là où on va avoir une erreur, une grosse grossière, je dirais erreur, dans laquelle beaucoup de personnes tombent, tout particulièrement lorsqu'il s'agit du typage, que ce soit ce type et soi ou ce type et l'autre. Bien souvent, les personnes vont croire qu'elles sont de type 7-énéagramme alors qu'elles ne le sont pas. Et ce, à cause de ce mot bien précis, liberté. Alors, et pour ça, j'ai une histoire aussi très intéressante que j'ai entendue pas plus tard qu'hier. Je vais te la compter. Mais avant toute chose, rapidement, je me présente à toi si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Nico Penne. Je suis auteur et formateur. J'aide les coachs, les formateurs, les thérapeutes au travers de l'accompagnement intégral. Et une de mes spécialités sur laquelle, d'ailleurs, c'est la spécialité dans l'accompagnement intégral sur laquelle on me connaît le plus, c'est l'énéagramme. Et pour cause, puisque j'ai écrit des bouquins best-seller ici sur l'énéagramme, le petit livre de l'énéagramme, et également des formations numériques à ce sujet. Et ce, depuis fin 2016. Donc, ça commence à dater. Plusieurs formations numériques. Et si ça t'intéresse, les liens en description, comme d'habitude. Si tu n'y es pas allé, vas-y. Au bout d'un moment, il va falloir y aller, à force que je dise qu'il y a des liens dans la description. Allez, on va un peu de sérieux maintenant. Même si c'était sérieux. Donc, parlons de liberté. Je vais te raconter une histoire. C'est Carla, ma compagne, que tu connais probablement, qui, justement, hier soir, était au théâtre. Et dans le groupe de théâtre dans lequel elle joue, il y avait l'un d'entre eux qui parlait, justement, de son enfance. Il disait, moi, quand j'étais jeune, ce que je voulais par-dessus tout, c'était d'être libre. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y avait la valeur, donc la liberté, lorsqu'on a des mots comme ça, qui sont très forts chez une personne. C'est ce qu'on appelle des valeurs. Et tout particulièrement, des valeurs fondamentales, lorsque celle-ci est vraiment en grande hauteur. Alors, je vais te citer quelques noms en particulier. On peut avoir la valeur famille, la valeur liberté, la valeur santé, la valeur bonheur, la valeur richesse, réussite, amour, fraternité, je dirais, certains peuvent l'avoir, la valeur tranquillité, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que certaines valeurs vont être un petit peu plus présentes sur certains types d'énéagrammes que d'autres. Effectivement, le type 7 énéagramme, on a tendance à souvent voir la valeur liberté, mais pas toujours. Et donc, on arrive véritablement sur cet écueil, se dire, est-ce qu'une personne, si forcément la liberté est ce qu'il y a de plus fort pour elle, est-ce qu'elle est forcément de type 7 ? Et je reviens à mon histoire. Donc, il parlait de la liberté. Et ce qui est intéressant, c'est que Carla lui a posé la question, il dit, mais qu'est-ce que tu entends par la liberté ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce qu'elle connaît très bien l'énéagramme, et elle sait ce qu'il faut chercher derrière. Et donc, il lui répond, mais en fait, moi, quand j'étais jeune, je me disais, ce serait bien qu'on soit tous libres, et qu'on soit tous allongés par terre, en train de dormir, de se reposer, de se détendre et de rien faire. Ce qui est drôle, dans cette histoire, c'est qu'elle avait typé avant un type 9, énéagramme. Et on se rend compte que sur sa réponse, on retrouve justement la passion, la compulsion émotionnelle du 9, qui est la paresse. En d'autres termes, ici, on a un type 9 pour qui la valeur liberté, et il dit, c'est encore le cas aujourd'hui, la valeur liberté est une valeur forte pour lui, sauf qu'elle cache autre chose derrière. On peut entendre aussi, par exemple, beaucoup de types 5 énéagrammes qui vont dire qu'ils ont besoin de liberté. Est-ce qu'on se rend compte que, quand on demande derrière, c'est que, bien souvent, c'est le fait qu'on ne les embête pas, qu'on leur foute la paix, qu'ils puissent être indépendants, j'insiste sur ce mot, indépendants des autres. Et là vient la notion de liberté. On voit donc que le type 7 n'est pas le seul profil à, justement, désirer la liberté. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette confusion possible ? Eh bien, la confusion vient du point suivant. C'est que le type 7 énéagramme, il va, quand on regarde son énergie, ça va être une énergie où il a besoin, justement, de liberté, de kiff, de bonheur, de plaisir, de joie. Sauf que c'est pas ça, le sujet du 7. Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent. Ce qu'il faut rechercher chez le 7, tout particulièrement sur un type 8, que ce soit chez les autres ou chez soi, c'est la souffrance. Et ouais, ça peut paraître un peu contradictoire, mais rien n'en est moins vrai. En fait, la souffrance, c'est vraiment le mot-clé chez le 7. Et tout particulièrement, pour vraiment donner un peu plus d'éclaircissement là-dessus, l'évitement de la souffrance. Donc, le type 7 ne recherche pas la liberté. Le type 7 ne recherche pas le kiff. Le type 7 ne recherche pas le bonheur. Il recherche à éviter la souffrance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, lorsque tu vas avoir une personne qui est sur un type 7 énéagramme, pose-toi la question, pourquoi, ou que tu penses à ton type 7, pourquoi cette personne est dans une énergie positive ? Pourquoi cette personne est dans une énergie plutôt de joie ? Pourquoi cette personne lui tient tant à cœur la liberté ? Et va voir s'il y a... Alors, ça va être difficile, parce que justement, comme ils évitent la souffrance, il y a aussi une forme d'anesthésie à la souffrance ou de non-expression de la souffrance. On essaye vraiment de ne pas la voir. Moi, j'avais adoré aussi cette expression-là, qui était donc que le type 7, quand on avait un deuil, alors les processus de deuil, ils sont longs, soit une perte d'un être cher ou une perte amoureuse ou autre, ou une perte d'un travail ou autre. Donc, un deuil, en fait, on passe par plusieurs étapes, et des étapes qui sont désagréables, dont notamment la coulère, la tristesse, et ainsi de suite. Donc ça, c'est toutes les théories d'Elisabeth Kubler-Gross, me semble-t-il, si je parle bien avec le bon nom, et si je l'épèle bien surtout. Et ici, en fait, la partie tristesse, le 7 va jouer à Tarzan. C'est-à-dire qu'il va prendre une liane, et il va lâcher la liane et prendre la liane suivante. Donc la courbe du deuil qui est en dessous, il ne va pas la faire, il va juste passer au-dessus, très vite. Sauf qu'à un moment donné, il va être dans sa liane, et il va y avoir un mur, il va se prendre le mur dans la tête. Ce qui veut dire, pour sortir de la métaphore, que le 7 va tout faire pour justement occulter la phase de deuil, il va inconsciemment, encore une fois, chercher à ne pas la faire, et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ça va lui retomber sur la gueule, peut-être un an, trois ans, cinq ans, dix ans. C'est pour ça que si tu es de type 7 Enneagram, c'est super important que tu sois vigilant ou vigilante vis-à-vis des situations de deuil que tu vives, et de vraiment t'assurer que tu les vis comme elles doivent se vivre. Et certes, ça peut être difficile, il y a une peur, un évitement par peur à la souffrance, cependant, ça peut être, se faire au travers d'accompagnement, et c'est là justement où les thérapeutes, les multiples thérapies disponibles sont utiles et aidantes à cela. Bon, voilà. Ça, c'est une aparté, mais une aparté qui est quand même nécessaire ici, parce qu'elle permet vraiment de comprendre un petit peu le fond du type 7. Le fond du type 7, c'est, voilà, à un moment donné, dès qu'il y a quelque chose de désagréable, dès qu'il y a quelque chose qui peut amener de la souffrance, de la contrainte, de l'enfermement, eh bien, le type 7 va essayer soit de l'occulter, je ne veux pas le voir, c'est là, mais je ne veux pas le voir, je vais rationaliser, mécanisme de défense, rationalisation, je vais rationaliser le truc, ou alors, si c'est lors d'une discussion, je vais détourner le sujet et parler d'un autre sujet. Ça, c'est des mécanismes qu'on voit beaucoup sur le type 7, qui sont d'ailleurs des très bons indices sur le typage. D'ailleurs, puisqu'on parle de typage ici, tant qu'on est là-dessus, autre point clé à garder en tête, c'est qu'avant de faire une conclusion finale sur le type et l'anagramme d'une personne, garder toutes les possibilités ouvertes. et moi, quand je parle de typage, justement, quand j'essaie de tiper soit des personnes que je connais, soit des personnalités ou autres, que ce soit avec Carla ou avec un autre ami à moi, Fabien, si tu te reconnais, avec qui on discute beaucoup d'anagramme, eh bien, justement, on garde l'éventail le plus ouvert possible et on va aller chercher à la Sherlock Holmes, comme je l'explique, justement, sur Master Enagramme, à la Sherlock Holmes, on va chercher les indices, les différents indices, les uns après les autres et après, une fois qu'on a ces fameux indices-là, eh bien, on va réunir le tout et se dire, OK, quels sont les types possibles ou pas ? Alors, d'un moment, au fur et à mesure, le tunnel va se rétrécir. Clairement, il y a des personnes, tu vois, il y a des profits, tu peux les éliminer très rapidement mais il y en a d'autres, c'est plus difficile. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, ça, c'est une astuce que je te donne là qui est très, très, très utile, qui évite justement de nombreuses erreurs de typage, c'est, écoute bien, c'est lorsque tu arrives à Infinet et que tu as, par exemple, deux profils, trois profils et tu es toujours dans un flou, tu n'arrives pas à vraiment déterminer, il n'y a rien qui est clair, eh bien, à ce moment-là, re-ouvre et revois les neuf profils et retravaille sur les neuf profils sur la personne et là, du coup, ça va t'aider justement et peut-être que tu es passé à côté d'un profil qui finalement était celui de la personne. Ça arrive parfois. Et, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre par rapport à ça ? Donc, on était sur le 7, on était sur la liberté. L'autre point aussi à garder en tête, c'est aussi la notion, et là, on en vient sur une autre discipline qui, pareil, tu pourras en savoir plus, tu as les liens ainsi en description qui est là, tu vas me retenir si tu me connais, spirale dynamique. Et oui, parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant cette discipline que ce n'est pas pour rien que je t'en parle tout le temps. Parce qu'elle permet surtout de comprendre un autre point fondamental. C'est les niveaux de conscience et le système de valeur de la personne. Et en fonction de l'évolution d'une personne, elle va passer successivement sur différents niveaux de la spirale. Et d'ailleurs, dans ma formation, votre spirale dynamique, j'avais même fait un module spécial où j'expliquais, alors je ne vais pas t'expliquer tout ce que j'ai dit dedans, bien évidemment, mais en synthèse, que sur les neuf types énéagrammes, en fonction du niveau de spirale, ils vont se présenter de façon différente. Par exemple, un 3 en niveau orange, c'est-à-dire le niveau lié à l'hégémonie de la science, de la rationalité, et justement de la liberté du matérialisme, on va revenir sur le mot liberté, et bien à ce stade-là, on va voir très facilement l'archétype du 3 avec la recherche de réussite sociale et tout ça. Par contre, si tu le vois sur un méta-système qui est bleu, qui est plutôt orienté sacrifice de soi, qui est orienté plutôt moralité, plutôt vertu, et bien là ici, tu peux avoir des personnes en type 3 qui peuvent être confondues à du type 1 parce que justement, c'est par son sacrifice, c'est par justement le modèle de vertu qu'il montre qu'il va chercher la reconnaissance, donc la reconnaissance extérieure, la valorisation de soi, se fait d'un côté et de l'autre de façon différente. Et c'est là où on se rend compte que, c'est pour ça que je parle d'approche intégrale, c'est pour ça que je parle d'accompagnement intégral, que le fait d'intégrer des disciplines qui sont non pas différentes mais complémentaires, en l'occurrence ici, l'énéagramme, la spirale dynamique et bien d'autres choses encore, pour rien que je te parle des niveaux logiques de disques, je te parle de la pyramide de Maslow, des fonctions cognitives de Jung, dont on n'a pas suffisamment parlé mais dont on reparlera, et bien ça permet justement de donner ces nuances, on n'a pas besoin de tout connaître à 100%, mais le simple fait d'avoir la conscience de ça, tout particulièrement l'énéagramme et la spirale dynamique, déjà rien que si tu as tes deux outils, tu es vraiment paré pour gérer une quantité phénoménale de situations et de cas particuliers. Et donc, on en revient à spirale dynamique, le niveau sur lequel et bien on va avoir la plus grande propension de personnes sur des sociétés occidentales, c'est justement le niveau orange. A l'époque, il y avait pas mal de niveaux bleus, ça commence à se réduire, le niveau au-dessus, le vert commence à augmenter, mais vraiment le cœur et surtout le cœur culturel, je dirais, est très axé sur l'orange, pas que, mais très axé là-dessus. Et donc, on est dans un niveau où justement, on est dans cette phrase clé qui est une phrase très synthétique du niveau orange, qui parfois peut être attribuée au rouge qui est deux étages en dessous, mais qui est beaucoup orange, qui est, on ne vit qu'une fois, on n'a qu'une vie. Donc, il faut savoir en profiter, en profiter de façon intelligente et de façon non-sacrificielle d'un côté, mais aussi en ayant conscience des conséquences que ça peut avoir mais dans ma vie, mais toujours dans ma vie. Mais donc, du coup, si on ne vit qu'une fois, il faut être dans une vision épicurienne. Quand je parle épicurienne, je parle dans la sémantique moderne du mot épicurien. Donc, carpe diem, on ne vit qu'une fois, il faut cueillir la vie, il faut profiter, il faut être libre et faire ce qu'on en vit parce que tu pourras, si tu ne le fais pas maintenant, quand est-ce que tu le feras ? Et c'est c'est une paradigme qui a ses points de force et aussi ses points de faiblesse. On s'en fout, ce n'est pas le sujet. Ce qu'il y a, c'est que sur ce paradigme-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, le mot liberté va être un mot important. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand tu regardes les constitutions des États-Unis avec la notion de la recherche du bonheur et cette notion de liberté, surtout, qui est très forte puisque bonheur, c'est un peu à côté mais c'est aussi un autre sujet. Et de l'autre côté, sur la devise française liberté, égalité, fraternité, on est où ? On est au siècle des Lumières et on est vraiment dans des mouvements qui étaient des mouvements à l'époque assez innovateurs et qui étaient justement des mouvements qui étaient teintés d'un orange qui nécessitaient de se mettre en place. Et donc, cette notion de liberté, elle est très ancrée dans nos cultures occidentales, modernes et c'est pour ça aussi que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont justement être dans cette valeur très forte qu'est la liberté et qui parfois peut aller au-dessus de tout le reste mais qui ne veut pas dire encore une fois que la personne est de type cet énagrme. Voilà, j'avais besoin de faire cette clarification-là. Il y a plein de petits sujets comme ça que je pourrais aborder avec toi. Tu me diras en commentaire si ça t'intéresse ou pas vraiment des points spécifiques. Voilà, si tu veux aller plus loin avec moi sur l'énagrme ou sur la spirale dynamique, tu vois comment je l'enseigne. Du coup, ça te permet d'avoir une idée de ce qu'il y a derrière en plus dense, avec plus de contenu, avec plus de profondeur et on va beaucoup, beaucoup plus loin bien évidemment. Là, on est juste sur des vidéos publiques. Donc, regarde les liens en description et quant à nous, on se dit à très vite si tu es abonné à cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao et reste libre ou pas. Ça, c'est toi qui vois. Ça dépend de tes valeurs. Allez.